Et Magali, vous nous parliez il n'y a pas si longtemps des bitcoins. C'est vrai qu'on en parle beaucoup dans LC Matin depuis quelques semaines. Pourquoi ? Parce que cette monnaie numérique ne cesse de flamber. Le cours s'envole, Emmanuel, et vous nous en reparlez ce matin. Oui, il y a un mois, le 28 octobre, les bitcoins valaient 205 dollars. Là, regardez, au dernier pointage, on est à plus de 1000 dollars. Donc c'est effectivement, c'est assez incroyable, ça explose complètement. Alors imaginez plutôt la déconfiture totale de James Howells. Donc voici la photo de profil sur Twitter. C'est un ingénieur informatique britannique. En 2009, au lancement des bitcoins, il en achète 7500. A l'époque, ça valait quasiment rien. Les années passent, il a des enfants, et puis cet été, il fait un peu de ménage chez lui. Et il va jeter un disque dur qui était tiré de son ancien ordinateur portable, tout en se disant, en ayant le sentiment qu'il est en train de faire une bêtise. Et il a réalisé vendredi dernier que sur le disque dur qu'il a jeté dans cette décharge britannique, il y avait 7500 bitcoins, la valeur aujourd'hui 7,5 millions de dollars. C'est horrible ! Mal ! Ça fait très mal, effectivement, par où ça passe. Il a raconté son histoire aux gardiennes, et il explique que le disque dur se trouve dans une décharge, dans une zone équivalente à peu près à la superficie d'un terrain de football, sous 3 à 4 mètres d'ordure. Donc il va aller la rechercher ? Alors, les gens de la décharge lui ont dit, écoutez, nous, quand la police vient chercher des choses dans la décharge, il faut au minimum 15 personnes, des excavatrices, etc. Donc il n'a pas l'argent pour faire ça. Alors il a eu l'idée, comme il le raconte sur son compte Twitter, de mettre un compte de contribution, de mettre à contribution les internautes pour qu'ils l'aident à retrouver ses bitcoins, mais en même temps, il n'y croit pas beaucoup. Not that I'm expecting anything. Il a posté sur Twitter la photo, regardez, de la décharge, là où il y a son trésor, c'est 7,5 millions de dollars. En tout cas, pour vos photos comme pour vos bitcoins, faites des copies de sauvegarde. Bien, ça, ça va être le conseil du jour, effectivement, parce que c'est une litornerie qui coûte très très cher quand même.